Salut les amis, je suis Daniel Givonne, bienvenue dans l'univers de la guitare manouche. Aujourd'hui nous allons aborder un morceau qui s'appelle Sun Jitan, qui est en fait un thème traditionnel qui s'est très popularisé dans le style. Ce morceau-là je vais vous le diviser en cinq parties. Une première partie dans laquelle je vous fais la rythmique, la fameuse pompe manouche. La deuxième partie je vous joue le thème et trois chorus consécutifs. Un premier chorus assez simple, un deuxième chorus un peu plus avancé et un troisième chorus octave à corps, un peu plus difficile. Voilà, c'est parti ! Maintenant nous allons passer au thème. Alors observez juste le piqué de la main droite, les notes doivent bien être piquées. Le thème n'est pas très difficile, vous allez voir. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous allons aller vers le premier chorus. Alors, le premier chorus emploie les ingrédients du style manouche, c'est-à-dire tous les arpèges, analysez bien chaque partie et analysez bien aussi tous les motifs rythmiques et mélodiques qui sont dans ce solo. Puisque les motifs mélodiques et rythmiques sont importants, c'est-à-dire de répéter, de capter une phrase et de pouvoir la développer. Quant à la main droite, tous les coups de médiateur sont bien notés sur la partition. La main gauche, vous choisirez vous-même vos doigtés, parce que moi j'ai des petits doigts, je peux faire un écart, un 4, vous pouvez faire un 3. Mais la main droite, très important, chaque note doit bien être butée. A chaque fois qu'on remonte vers une autre corde, on descend aussi vers le bas, l'attaque est vers le bas. Observez bien cette technique. Voilà, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons passer au deuxième solo. Vous avez remarqué dans ce premier solo, les arpèges ne dépassent pas les 4 premières cordes, ça a été volontaire. Maintenant, dans ce deuxième solo qui est un tout petit peu plus compliqué, nous allons aborder les arpèges sur deux octaves, où nous allons utiliser les 6 cordes, tout le manche, des cordes aiguées aux cordes graves. Voilà, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors maintenant, nous allons passer au troisième chorus, en fait, qui était un chorus dont la première partie est en octave et la deuxième partie en accord. Voilà, c'est parti ! Musique 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 Voilà, maintenant je vais vous enchaîner le tout, c'est-à-dire le thème, le premier chorus, le deuxième chorus et le troisième chorus, et voilà. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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